Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut public belge. Je m'appelle Paul Evry, je suis le professeur du ministère pastoral à l'IBB. Aujourd'hui j'ai une question importante pour vous. C'est celle-ci. Qu'est-ce que la mort nous enseigne ? La mort nous réveille à certaines réalités, certaines vérités, qui sont incontournables, parce que la mort fait partie de notre existence humaine. En tant que chrétien, nous sommes peut-être plus à même de vivre dans cette vie en sachant que la mort nous attend. Mais nous devons aussi saisir ces choses pour pouvoir les proclamer autour de nous. Aujourd'hui nous allons voir deux choses que la mort nous enseigne. D'abord, la mort nous enseigne que la vie est fragile. Écoutez ce que Dieu a demandé à Esaïe de proclamer. Toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire, sa beauté, comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Tout cela montre que la vie est bien courte, elle est éphémère. Cette vie terrestre est fragile. Qui que nous soyons, que nous soyons jeunes ou vieux, que nous soyons en pleine forme ou malades, que nous soyons riches ou pauvres, tous nous serons confrontés à la mort. La vie que nous connaissons est pareille à cette fleur. Elle est belle, elle a une certaine gloire, mais elle est éphémère, elle est courte, elle est fragile. Et bientôt, tout cela tombera. On peut penser, bien sûr, à des personnes comme Michael Jackson, avec toute la fortune qu'il a accumulée en vendant ses disques, ou tout Stillman's, avec sa renommée internationale à cause de sa musique. Tout cela a été perdu quand il est décédé, n'est-ce pas ? De même, nous devons proclamer que la vie telle qu'elle est aujourd'hui est fragile et elle est courte. Mais seule la parole de Dieu subsiste éternellement. Dieu lui-même est éternel et sa parole dure de génération en génération. Elle est toujours vraie et nous devons y prêter attention. La deuxième chose que la mort nous enseigne, c'est que la vie est une grâce. La vie est une grâce et pas un dû. Alors, tout cela peut sembler un peu technique. Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu. Voici ce que dit l'éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Nous, nous pensons que nous avons le droit de vivre plus longtemps. Quand quelqu'un meurt malheureusement jeune, nous disons, « Oh, il méritait de vivre plus longtemps. » Mais nous n'avons pas demandé de vivre. C'est Dieu qui nous a permis d'avoir cette vie. C'est Dieu qui donne la vie et la respiration. C'est grâce à Lui que nous sommes vivants. Donc, nous devons considérer que la vie que nous avons, qu'elle soit courte ou longue, n'est pas quelque chose que nous avons mérité, mais c'est un cadeau de Dieu. Dieu nous a donné, par sa grâce, de vivre maintenant. Et aujourd'hui, si vos parents sont en vie, vos enfants sont en vie, vos amis sont en vie, nous devons remercier Dieu. Mais aussi, nous devons prêter attention particulière à sa parole et les vérités de l'Évangile, qui peuvent réellement nous donner, montrer le chemin vers la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada